... Florent, je vous garde, je te garde avec moi parce qu'on va enchaîner avec cette table ronde et nos autres grands témoins qui vont venir me rejoindre, c'est Régine Charavé-Pello, Guillaume Fossac, Rami Fischler et Nicolas Mainviel, avec vos applaudissements bien entendu, parce qu'ils ont fait le déplacement, ils tenaient à être avec nous pour cette séquence consacrée justement dans le sillage de ce qu'on vient d'évoquer à ce design comme promesse d'un monde meilleur ou utopie futuriste. On va peut-être le malmener ce design, en tout cas l'interroger en ce qu'il est peut-être de promesse ou d'utopie. Régine Charavé-Pello, merci beaucoup d'être avec nous, bonsoir, vous êtes directrice générale et designer pour RCP Design Global, ça c'est l'agence que vous avez créée en 1986, vous êtes de formation designer et architecte d'intérieur, fondatrice du design sensoriel, vous allez peut-être nous en parler, vous êtes à l'origine de la création du centre d'études et de recherche sur les technologies du sensoriel, ça s'appelle SRT Sens, vous œuvrez d'ailleurs à l'initiation et à la valorisation des technologies du sensoriel appliquées à l'écologie, tiens tiens ça c'est intéressant par rapport à ce futur désirable que nous interrogeons et puis je rappelle aussi que votre agence est spécialisée dans les questions de l'aménagement de l'espace public et des mobilités, bien entendu je fais référence au tram notamment, il en sera question. Guillaume Fossac, bonsoir, merci d'être avec nous, je le fais pas dans l'ordre mais c'est pas grave, vous êtes responsable du département design chez EDF, vous êtes intégré à la direction innovation du groupe, c'est très intéressant aussi, ça dit beaucoup de choses, de la place du design qui avait été évoquée par Olivier il y a quelques instants, et un département design qui a pour mission d'explorer par le design les usages du futur émergeant d'une énergie neutre en carbone, vous nous en parlerez. Rami Fischer, juste à votre gauche, designer belge installé à Paris depuis 1998, non peut-être un peu plus, ou 98 plus exactement. Je suis plus belge du tout du coup. Bon voilà, j'ai dit d'autant plus facilement que je suis né, j'ai grandi en Belgique et donc j'ai évidemment une sympathie naturelle pour vous. Vous êtes designer donc installé à Paris, diplômé de l'ANSI, c'est l'école nationale supérieure de création industrielle que vous connaissez bien tous les trois messieurs. Vous avez été collaborateur de Patrick Jouin notamment, vous avez été pensionnaire de la Villa Médicis de 2010 à 2011 et vous avez fondé, vous avez créé RF Studio et le bureau des usages qui est une agence de design pluridisciplinaire qui anticipe les lieux, les objets et les modes de vie de demain. Flore Orsini, donc je vous présente, directeur du City Design Lab, ville durable, rattachée donc à l'école de design de Nantes. On parlera de la façon évidemment avec laquelle vous travaillez, puis vous associez les entreprises, les associations, tous les acteurs du territoire sur ces sujets. Comment est-ce qu'on accompagne d'ailleurs la transition vers un cadre de vie durable dans le domaine des aménagements, habitat, espaces publics, espaces commerciaux et puis les transports qui vous rapprochent naturellement de Régine. Enfin, Nicolas Mainvienne, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, vous êtes responsable académique pour le master marketing design et création dans cette magnifique école d'Odensia Business School. Vous avez été co-curateur des expositions notamment et celle de Rami qui vous rapproche de lui. Vous vous connaissez d'ailleurs très bien. Vous êtes à l'origine de sa présence ce soir et on vous en remercie. Vous êtes membre du conseil éthique pour la santé pour Sanofi. Vous êtes membre du conseil d'orientation de la fabrique de la cité et vous animez. Alors, vous avez une bio qui est très longue, mais je me concentre sur l'animation de Red Team rattachée aux armées françaises. C'est d'ailleurs pour ça que votre agenda est très contraint et que vous devrez nous quitter dans quelques instants, mais vous avez tenu d'être avec nous. Red Team, c'est un groupe d'auteurs de science-fiction qui mettent leur imagination au service du ministère des armées. Racontez-nous de quoi il s'agit. On va commencer d'ailleurs par un visuel que vous avez choisi et pour terminer de prendre la parole et la leur laisser pleinement. La petite règle du jeu qu'on leur avait imposé ce soir, c'est deux visuels par intervenant. Ils vont s'appuyer dessus pour nous raconter de belles histoires. Nicolas, c'est à vous. Qu'est-ce que c'est que ce combattant du futur ? Oui, alors pour une utopie, c'est un peu une drôle de manière de se mettre en jambe. Moi, ce qui m'avait intéressé dans la question qui était posée, j'avais envie de casser tous les termes, promesse, futur, utopie, là on peut y passer des heures à chaque fois. Ce qui m'intéresse quand on essaie de mettre ça en lien avec le design, et je ne suis pas designer, c'est qu'il y a une temporalité dans le futur. Donc une fois qu'on a passé l'évidence, il y a les premières années devant nous, les 4-5 qu'on peut prédire. Ça se prédit très bien, contrairement à ce qu'on pense. J'ai entendu beaucoup de gens dire la Covid, quelle surprise. Les armées américaines ont fait 3 wargames entre 2015, 2017, 2019, qui ont sollicité la totalité des armées américaines pour un jeu NRBC. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est en ligne, vous le trouverez. Dans lequel ils ont joué un virus, HN, avec une dispersion qui était 4 à 8 fois supérieure à la grippe, qui venait de Wuhan. Je ne sais pas si on peut être plus précis quant à ce qu'on a vécu. Ils l'ont joué 3 fois, entièrement. Et ils ont donc conclu qu'ils étaient totalement incapables de le gérer. Ce qui ne les a pas mis en posture d'action par rapport à la vraie Covid quand elle est arrivée. Donc ça, on sait le faire, on sait le prédire. Je n'ai aucun de mes partenaires militaires qui est surpris par l'Ukraine. C'était joué, ça fait des années que c'est joué. Tout ça, ce n'est pas très surprenant. On peut le faire. La question, c'est évidemment la préparation réelle une fois qu'on est face à l'événement. Et après, tout ça, ça devient très flou après 5 ans. Et là, il faut imaginer. Imaginer, ça tombe bien sur le métier des designers. Il n'y a qu'eux qui savent vraiment bien le faire. Parce que là, on est dans le flou le plus total. Et idéalement, on imagine pour l'action. On imagine pour se dire si demain arrive, ça, je ne veux pas. Si demain devrait arriver, je préférerais que ce soit ça. Et donc, comment on fait pour définir une trajectoire préférable ? Dans ce qu'on appelle le code des futurs, on définit tout un tas de scénarios. pour demain, du très horrible au très chouette. Et puis, on se dit, le très chouette, comment on y va ? Et puis, on essaie de tirer des fils pour aller là. La deuxième raison, peut-être celle-là ou la photo d'après, les deux, mais pour laquelle je voulais présenter ça, c'est pour engager l'action. Quand on parle de demain, j'étais vraiment désolé parce que je pars après. Et puis, en plus, j'aime bien mon sujet, donc je suis un peu punchy. Je ne crois pas beaucoup au rapport aux grandes études. Ça fait dix ans que le GIEC nous dit que ça va brûler et que, bon, voilà, ça va brûler. Et par contre, là, on a une guerre, il se passe un truc et tout de suite se dit, je pense qu'on va plus faire en quinze jours pour l'énergie en France que sur les cinq derniers rapports du GIEC, pour être sincère. Je suis un peu cru, mais je le présente tel quel. Et donc, je crois qu'il y a un vrai enjeu, quand on parle du futur, qui est de ramener ce futur à aujourd'hui. Et donc, une de mes grosses pratiques en ce moment, quelque chose sur lequel je bosse beaucoup, c'est design fiction. Comment est-ce que je fais des artefacts de demain, que je ramène à aujourd'hui, pour sensibiliser à la réalité de ce qui peut arriver, et dire, ce truc-là va arriver, c'est le moment de se réveiller. Et donc, ces dessins qui ont l'air de dessin, en fait, la raison pour laquelle je voulais les présenter, c'est d'une troisième conviction, c'est que parler d'utopie, c'est chiant. Si je vous fais un film sur la Suisse, vous n'allez pas payer 15 balles et passer 3 heures au cinéma. Ils se lèvent le matin, c'est beau, c'est bien fait. Ils vont se coucher, ils ont une super journée. Je préfère aller voir Batman en 4DX, revenir trempé, parce qu'il flotte pendant 3 heures à Gotham City, et que j'ai froid, en fait. Là, je veux un truc, parce qu'il y a un arc narratif, il y a un opposant, il y a un ennemi, puis on trouve une solution, et puis voilà. On est des machines à histoire, et donc c'est super, ça nous plaît. Et ça, c'est important, parce qu'en fait, et ça va un peu à contrario de ça, et de beaucoup de choses que j'entends, et c'est une conviction à casser, c'est vraiment une source de débat. Moi, je pense que pour entrer en action, il faut imaginer des choses pas drôles, qu'il faut les assumer, il faut les présenter, il faut traiter les impensés, on a plein d'impensés, l'humanité augmentée, on n'en parle pas. Et pourtant, on vient d'embaucher à l'école le premier cyborg, il s'appelle Victor Lima, il est pucé, et il est sur notre système IT interne, il ouvre les portes avec sa main, il est pucé, voilà, c'est un grinder. Mais lui, c'est gentil. En 2014, il y a Neil Arbinson, il y a une personne qui ouvre le cerveau pour écouter le son ou écouter l'espace. Et ça, c'est un impensé. Donc, on doit s'obliger à prendre des impensés quant à demain, à les tangibiliser, d'où le rôle des artefacts et du design, évidemment, ce que je suis bien incapable de faire. Une fois qu'on est face à ça, on peut revenir en arrière et se dire concrètement, qu'est-ce que j'en fais ? Je ne peux évidemment pas trop m'exprimer, mais deux éléments sur ça, c'est, quand moi je suis face à des militaires, ce sont des gens qui font de la prospective, c'est natif chez eux. Ils détestent être surpris, vous imaginez bien. Eux, ils jouent leur vie littéralement. Donc, quand il y a une surprise, c'est tout de suite une catastrophe. Et comme la guerre, ça se fait à deux, le type en face, il cherche le moyen de vous surprendre. Donc, en fait, c'est un jeu de chat et de la souris, où tout le monde essaie de dire, je te surprends, tu t'es préparé, je te surprends, voilà, on cache des choses, voilà, ils font la guerre. Et nous, on est mandaté avec des designers, donc je ne dirais pas le nombre exact, mais une grosse équipe. Il n'y a pas beaucoup de boîtes du CAC 40 qui ont une équipe design de cette taille-là, ou auteurs de SF, autour de la table. Il y en a des publics et d'autres pas. Et on est mandaté pour produire le pire. Et moi, mon mandat était très clair, la ministre a dit, vous imaginez tous les trucs qui peuvent nous mettre à plat, qui peuvent être terribles. Vous commencez en 2030, c'est important. On commence en 10 ans, une boucle stratégique plus loin, parce que les 10 prochaines années, comme je vous l'ai dit, c'est bon, ils sont dedans. L'Ukraine s'était préparé, enfin, tout est préparé. Donc on commence en 2030 et on finit en 2060. On est dans une industrie où on pense très long terme. Le SCAF, le prochain système de combat aérien du futur, le successeur du Rafale, sortira de l'armée française en 2120. Il faut juste se mettre en 2120. Le Rafale, on l'a produit en 1980. Il a encore 20 bonnes années devant lui. Pour une idée des ratios, on est sur du très long terme. Donc intrinsèquement, ils savent penser de long terme, mais dans des tunnels techno souvent. Les drones, l'IA, voilà tout ce qu'on entend. Et donc nous, notre métier, c'est d'aller chercher le pire, de le rendre tangible, parce que c'est la meilleure manière de les faire bouger. Si je produis un rapport, ils vont le mettre sous la table, ils vont dire qu'ils sont gentils, les designers, là, et puis la bande de Nicolas. Et tout le monde s'en fout, en fait. Donc ce qu'on fait et qu'on ne voit pas, qu'on ne montre pas, donc là, je montre juste deux dessins, un exemple. Il y a un livre qui est sorti, « Les guerres en dehors ». Vous l'avez peut-être vu, c'est « Les guerres qui nous attendent », qui est sorti aux éditions Équateur, qui, pour la petite histoire, était pendant trois semaines, numéro un, sur Amazon, devant Houellebecq. Pour moi, c'est un signe. On a un vrai enjeu quant à demain. Les gens commencent à angoisser, on commence à réaliser que le monde qu'on a connu est terminé. Donc on écrit un bouquin sur des scénarios abominables, et ils ont très bien. C'est intéressant. Et donc nous, on prend les militaires, on en prend beaucoup, un nombre très important, on les met dans une salle pendant deux jours. On ferme la porte, on jette la clé, on leur montre des vidéos. On leur dit « Demain, voilà ce qui va arriver ». Et on les amène avec plusieurs vidéos, plusieurs artefacts. On équipe des soldats, on modélise des trucs, on les fait jouer à la guerre, en réalité virtuelle, devant une table de commandement. Ils vivent ça, et puis on les fait perdre à chaque fois. On les fait perdre, on les fait perdre, on les fait perdre. Et puis en sortant de là, il y a un objet administratif dans Jeterre et le nom, qui est interne au Minarme, qui est rédigé, qui est écrit, qui se balade, et qui donne... Alors il y a un objet public, qui est le plan Myriade qui a été annoncé par la ministre de la Défense il y a un an, il y a six mois. Pour vous donner le type d'imaginaire et de choses sur lesquelles on travaille, c'est la guerre cognitive. L'autor a déclaré que le cerveau physique était le sixième domaine du combat. Donc vous avez tous à l'esprit l'air, l'espace, la mer, la terre, etc. Maintenant, on assume dans le monde occidental que vos rêves et ce que vous pensez, c'est un domaine de combat en tant que tel. Et ça, c'est lié à des scénarios qu'on a pu produire avec un plan à Minère d'euros, je crois, française sur ça. Mais pour faire ça et évidemment pas en attaque, on ne peut pas oublier que le ministère des Armées s'appelait le ministère de la Défense jusqu'à il y a deux ans. Pour faire ça, il faut imaginer le pire, le définir comme étant repoussoir, dire on ne souhaite pas du tout y aller. Et à partir de là, comment est-ce qu'on répond à cette thématique-là et comment on prépare une trajectoire qui est préférable ? Et c'est là où je pense que le design a vraiment un rôle clé à jouer, c'est d'imaginer des choses qui sont inattendues et des impensées et les rendre tangibles pour que les gens y croient, s'immergent et réagissent. Merci beaucoup Nicolas. On vous garde encore un petit peu. Merci de nous avoir remonté le moral. En tout cas, on a bien fait de vous avoir avec nous ce soir. C'est tout à fait évidemment passionnant. Alors je voudrais quand même comprendre quelque chose parce que vous avez travaillé déjà sur le sujet de la piraterie, des espaces amphibies. Vous êtes intéressé à la ruse, à l'asymétrie massive. Il faut peut-être nous en dire un mot. Comment est-ce que vous choisissez vos sujets, vous définissez vos sujets ? Ça aussi, c'est un sujet qui est intéressant quand... En parlant bien fort pour qu'on vous entende. Pardon. Quand on travaille pour une organisation et je pense que Rami reviendra dessus en fait, on accorde beaucoup d'importance aux designers, à vous le monde de demain, etc. Je vais être un peu humble et peut-être casser l'ambiance mais un designer, il doit commencer par manger et il bosse pour une entreprise. Donc il bosse, je veux dire, cette parité-là, elle est importante. Il bosse pour une entreprise. On bosse pour EDF, Orange ou Thalès ou la PME du coin. Mais donc du coup, le futur qu'on construit dans cet échange-là il est principalement évidemment dédié vers l'organisation. Donc c'est compliqué de jeter la balle au designer en disant, attention, c'est à vous, sinon demain, si c'est moche, ce sera de votre faute. C'est un peu compliqué, c'est pas solistique, ce truc-là. Et donc pour comprendre, moi, mon partenaire qui est l'armée, on a des lex, on s'immerge, on visite des endroits, on nous raconte des histoires, on nous met dans des salles, on nous montre des trucs, on nous fait faire des choses. Et on sort de là avec une connaissance un peu empathique du design standard. Et je me mets avec les auteurs, on définit des thématiques, et on en choisit un certain nombre, dont je ne dirais pas le nombre, et on en publie un tout petit nombre qui sont celles qu'on peut assumer en public. Bon, les pirates, les pirates, c'est mignon, c'est pas, voilà, ça ne fait pas trop peur. Et d'autres sujets, on l'imagine, Red Team, ça veut dire, et puis si je me réfère en plus à Matrix par anticipation, ça veut dire qu'il y a une Blue Team quelque part ? Il y a une Blue Team. Red Team, c'est tout le monde dit oui, vous jouez les rouges, les communistes, donc les gens n'ont rien compris. La notion de rouge, de force d'opposition, parce qu'il y a un vrai débat d'ailleurs en stratégie, vous avez une stratégie, on vous met une force d'opposition qui vous la casse, avant que vous la mettiez en place. Et on vous dit, attention, vous plantez. C'est quand les Autrichiens jouaient à des jeux de guerre sur plateau, leur uniforme était bleu, et comme ils jouaient les petits bonhommes bleus et qu'il fallait voir l'ennemi pour savoir si on pouvait tirer au canon, on les peignait en rouge. Et donc les forces d'opposition ont toujours été rouges, sauf en Chine, en Russie, où évidemment, les gentils sont rouges et les bleus, et les méchants sont bleus. Donc oui, j'ai X officiers en face de nous pour faire le ping-pong, et ça, c'est la Blue Team. Donc le scénario et la réalité se rapprochent du mauve, in fine, c'est à peu près ça ? Je pense qu'on vit un moment où on se dit que le réel se rapproche en fait. On a vraiment vécu une période incroyable, avec des enjeux de souveraineté qui étaient protégés, puis là on vit un truc où on se dit, mais en fait le futur, si on dit qu'il est horrible, maintenant les gens vont peut-être le croire, parce que ça se rapproche. Qui peut, pardon, qui peut être horrible. Quelques secondes sur le dernier visuel que vous aviez choisi et retenu, News Now, racontez-nous. J'ai fait ça avec un collectif qui s'appelle Making Tomorrow qu'on anime à côté, et on aime bien mettre les pieds dans le plat, et ça c'est le type d'objet qu'on rend tangible. Donc on s'est installé au salon de l'agriculture il y a 6 ans, on a écrit un faux 20 minutes, on l'a imprimé en 3000 exemplaires, ça ressemblait à 20 minutes, j'ai mis un gilet jaune, News Now, je l'ai donné partout, et je racontais la fin du monde agricole si on ne faisait rien maintenant. Vous voyez, je passe mon temps à raconter des horreurs, mais pour essayer de soulever qu'on se secoue, et juste un fait scientifique, il n'y aura plus de vin rouge à Bordeaux, moi ça me choquait, si on ne fait rien, parce que les plans bordelais ne sont pas aptes à résister à la montée en température, c'est aussi simple que ça. Donc on a imaginé tous les trucs, astuces que les gens feraient en impactant le vignoble avec des capteurs un peu de Raspberry, n'importe quoi, bref, du chewing-gum, alors que le vrai débat c'est d'assumer que dans une AOC locale, on peut mettre un plan algérien parce que lui résiste, et que ce n'est pas grave, ça va être du vin français quand même, c'est tout, mais qu'il faut se bouger, il faut le faire maintenant à une AOC, c'est 15 ans, donc c'est tout de suite. Et donc nous on foutait le bordel avec ça, la FNSEA nous a couru après, puis après explication, parce qu'on a filé ça à tout le monde en fait, on avait inventé des faux stands de start-up et les gens y allaient en disant où est la start-up et il y avait un type qui vendait des vaches. Donc c'est évidemment, il y a un petit choc du réel et on a fait une conférence à la fin en disant est-ce qu'on peut tous enfin en parler et puis on a fait deux, trois trucs rigolos après. Il y a des questions avec la salle ? Non ? Non, non, mais oui, il y a des questions de toute façon, ils seront évidemment très attentifs, peut-être que si vous voulez interpeller Nicolas, c'est le moment parce qu'après il devra nous quitter parce qu'il y a déjà des questions, Nicolas qui porte des gilets jaunes, qui travaille pour des red teams, finalement qui aime un petit peu les couleurs au milieu de ces scénarios, de ces scénariens, un peu catastrophe. Vous levez la main très simplement et vous interpellez Nicolas au besoin, peut-être que c'est un peu trop tôt pour casser la glace. Si, bonsoir monsieur, merci pour votre audace parce qu'il s'agit plus d'audace que de questions. On va vous tendre le micro, vous aurez la gentillesse de vous présenter en quelques mots rapidement et de poser votre question ou faire votre remarque à l'adresse de Nicolas, on vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir Nicolas, Michael Bué. Je suis aussi ancien militaire, j'étais en direction des affaires stratégiques notamment, qui faisaient des travaux de prospective, comme vous dites, et justement, je serais intéressé de votre retour parce que j'ai quitté avant que la rétile se mette en place. Qu'est-ce que vous avez pensé de la méthode qui était en place avant ? Et finalement, qu'est-ce que vous pensez que votre méthode a apporté ? Merci pour votre question. C'est le moment où on dit du mal de son partenaire ? Non, le... Non, non, le... Je pense que c'est le seul endroit... J'ai de cache, hein. Je pense que l'armée, c'est le seul endroit où on réfléchit à long terme dans tout l'État français. Moi, je prêche pour un truc que je trouve très poétique qui est le ministère du temps long, et que toutes les actions et toutes les lois soient votées à l'aune de la 7e génération des Français. Et ça me paraît être quelque chose d'incontournable que de se dire qu'on ne peut pas laisser une négatie et faire n'importe quoi, faire bur ou faire ce qu'on veut avec le nucléaire ou autre. Et je n'ai pas d'avis politique, c'est juste une obligation de réfléchir à le long terme plutôt que d'être dans cette espèce de cage hamster éternelle avec des votes, des sondages et tout le tralala. Et je pense que l'urgence de la situation nous oblige à contribuer à penser très long terme. Et moi, je suis frappé de voir des gens qui sont intègres. J'en doutais pas, mais quand on le voit, ça fait du bien. on parle de guerre quand même, intègres, qui pensent réellement le ton long et qui font ça de manière minutieuse, appliquée avec une armée de personnes, métaphore armée, enfin beaucoup de personnes. Moi, je vais percuter ça avec des trucs qu'ils n'oseraient pas. Le premier militaire qui écrit sur le papier qui pense que demain, je ne sais pas moi, un compétiteur stratégique que je ne dirai pas va augmenter ses soldats avec CRISPR-Cas9, il prend la première pointe à gauche, c'est le placard et puis il reste pendant 30 ans avant la retraite. Donc ça, je pense que l'institution militaire ne permet pas ce genre d'efforts créatifs, de sauts créatifs, mais on est là pour ça, donc ça se complète très bien. Mais moi, j'ai été vraiment attrapé par la qualité des scénarios que j'ai vus, tout ce que je vois sur l'environnement opérationnel futur et d'excellentes factures, vraiment. Merci Nicolas pour votre réponse. Merci monsieur. Peut-être une autre question avant qu'on poursuive, sans regret. Oui ? Bonsoir monsieur, on va vous donner le micro, Aurore va bondir en faisant attention à ne pas prendre une marche, mais vous tendre le micro. Bonsoir, merci de vous présenter et de poser votre question. On vous écoute. Oui, donc je m'appelle Ryoan Majidat, donc je suis étudiant à l'école de design en master 2. Et donc déjà, désolé, au début, j'étais au fond de la salle, donc je n'ai pas entendu toute l'entièreté de votre discours, enfin j'ai entendu le contexte. Je suis redescendu pour entendre un petit peu mieux, donc j'ai entendu les propos que vous avez tenus. D'abord, je tiens à dire que je partage la vision un petit peu alarmiste que vous avez et ma question ne porte pas là-dessus. C'était plus sur, en fait, quand on est designer et quand on est dans des métiers créatifs où notre objectif c'est de chercher à trouver des solutions à des problèmes comme ça, comment est-ce que quand on a conscience de tout ça, on garde un petit peu la tête froide et on garde un peu une positivité pour trouver des idées ? Alors, réponse, Colin, merci pour votre question. On vous écoute. Et puis je partirai juste après. Vous avez peut-être vu quelqu'un qui s'appelle Michel Goya à la télé. Il passe tout le temps sur BFM en ce moment et il commente l'Ukraine. C'est quelqu'un pour qui j'ai une profonde amitié. Je travaille beaucoup avec lui. C'est quelqu'un qui commence un de ses livres en disant je débarque à Sarajevo avec mon équipe, j'ai mon plan, je sors du véhicule, je perds mon bras droit tout de suite. Pas son bras droit. Je veux dire, l'humain qui est à côté de lui prend une balle en la gorge et meurt. Et il dit c'était le début, j'en ai perdu 29. Bon, ça vous bouleverse incroyable. Et moi, je passe mon temps à découvrir, imaginer des trucs qui, je ne sais pas, je dors bien, mais qui ne sont vraiment pas drôles parce qu'on a une capacité à se faire mal qui est stupéfiante dans l'humanité qui est juste incroyable. Je suis jaloux de ma voisine, de mon voisin, de sa voiture puis après on va se taper dessus et ça va. Tout ça, c'est stupide. Non mais c'est incroyable fondamentalement. Et en fait, j'en parlais à un militaire en lui disant tu te rends compte que chaque fois qu'on se voit, il y a de quoi faire deux films sur les zombies. C'est terrible. Et il me dit tu n'as pas compris, il faut être sereinement inquiet. Et en fait, je pense que ça m'a un peu rattrapé ça parce qu'on parle à des gens qui eux, quand ils décollent en avion, ils le disent, on sait qu'on a un enjeu, qu'on risque de ne pas revenir, que dans la vie réelle, il y en a plein qui sont au Mali, en BSS qui ne reviennent pas. Il faut être sereinement inquiet. Mais serein, c'est important en fait. Et puis surtout, il ne faut pas baisser les bras parce que sinon, on ne ferait pas ça. C'est juste écrire des horreurs. Il faut bien rentrer en action. Non mais c'est sincère quand je dis ça. Quand je dis l'enjeu, c'est d'imaginer le pire. Je veux dire, c'est une posture d'action vraiment sincère. C'est de dire, il faut l'attraper, il ne faut pas se voiler la face et il faut y aller. Pendant longtemps, on a eu des débats stériles sur est-ce que c'est 0,5 ou 0,6 degrés et d'autres qui disent ça n'existe pas. C'est stupide. Je veux dire, à un moment, il faut juste y aller. C'est tout. Nicolas Mainviel, on peut l'applaudir. Sous-titrage ST' 501